Les amis bonjour à tous, on va parler des prestations des joueurs du Real Madrid et vous le voyez sur la miniature, la dernière fois c'était monstrueux et cette fois ils sont trop forts puisque nos madrilènes ont brillé hier soir, que ce soit par Hendrik, vous l'avez vu, il a marqué son premier but au Bernabeu et Modric a remporté un trophée avec la Croatie, c'est un trophée qui n'est pas important, c'est un trophée amical mais bref on en parlera dans cette vidéo, Bellingham a aussi brillé, il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures donc c'est le moment de faire le bilan de cette trêve internationale et de parler des prestations des joueurs du Real Madrid parce qu'on est à 15 jours du choc contre Manchester City, on en parlera en fin de vidéo parce que City, ils ont pas mal de blessés et ça peut être une bonne nouvelle pour nous, on voit tout ça juste après le générique Voilà les amis, on commence donc par l'équipe de France qui s'est imposée 3 à 2 au Vélodrome contre le Chili la partition n'a pas été si spectaculaire que cela mais nous on va parler, on va pas parler de Giroud, on va pas parler de Colomoyni nous on va parler des joueurs du Real, nonchalant, surcoté, pas titulaire, c'est tout ce qu'on a pu lire hier soir sur Chouamini il y a du vrai, il y a du faux, c'est vrai qu'il a quand même cette façon de jouer qui lorsqu'on n'est pas fan du Real Madrid peut poser question, il est parfois nonchalant mais en fait il ne faut pas regarder Chouamini sur le spectre individuel mais qu'est-ce qu'il apporte au collectif ? quand il est entouré de joueurs techniques comme Kamavinga, comme Toni Kroos, Modric ou Bellingham c'est le joueur qui va apporter un équilibre incroyable et d'ailleurs quand il n'est pas là avec le Real Madrid, on le ressent maintenant est-ce que c'est un joueur qui techniquement va sortir du lot ou qui va briller par son intensité incroyable ? non ce n'est pas le cas, c'est un profil assez calme je n'utiliserai pas le mot nonchalant parce que moi c'est un joueur que j'aime bien et que je suis donc régulièrement, maintenant si on doit dire les termes hier soir il a été mauvais, voilà sur les deux matchs qu'il fait avec l'équipe de France Aurélien Chouamini est mauvais qu'il soit du Real Madrid, qu'il regarde ou pas mes vidéos je suis obligé de dire à un moment donné lorsqu'un joueur est bon, il est bon et lorsqu'un joueur est décevant, il est décevant Chouamini a été décevant maintenant comme le dit Didier Deschamps c'est un joueur qui a aussi des échéances importantes le choc contre Manchester City donc peut-être à l'instar d'un Mbappé qu'il s'est géré et ça c'est ma théorie personnelle parce que quand on regarde Kamavinga Kamavinga lui est sorti blessé une entorse à la cheville il va louper le choc contre Manchester City donc c'est toujours facile de critiquer les joueurs de l'équipe de France mais ces joueurs là ont joué une dizaine de matchs lors du mois de mars il y a des échéances importantes qui arrivent notamment en Ligue des Champions je peux comprendre que des joueurs comme Chouamini ou Mbappé lèvent le pied pour des matchs qui n'ont aucune importance maintenant la mauvaise nouvelle concernant le Real c'est évidemment la blessure de Kamavinga pour ce genre de match totalement inutile il va louper donc le match allé contre Manchester City parce qu'une entorse ça ne se guérit pas en seulement 10 jours alors peut-être qu'il sera remplaçant et qu'il pourra jouer un quart d'heure en fin de match sans forcer mais moi je n'y crois pas le Real ne voudra pas prendre le risque on verra en fin de vidéo que City est également touché par les blessures et que ce n'est pas une malédiction qui est seulement ciblée sur le Real Madrid mais ça reste quand même une très mauvaise nouvelle pour la Casablanca on passe à la Nationalmannschaft qui a donc remporté son match contre les Pays-Bas 2-1 et ce qu'on peut retenir c'est que cette équipe d'Allemagne elle ressort avec beaucoup plus de certitude après cette trêve internationale qu'avant une victoire contre l'équipe de France en France 2-0 une victoire contre les Pays-Bas leur ennemi juré 2-1 avec à chaque fois la baguette Anthony Cross qui ressort avec deux matchs, deux passes D et vous le voyez au niveau des statistiques encore une fois ça a été le maître à jouer de ce milieu de terrain plus de 110 passes 94% de passes réussies c'est le métronome de ce milieu de terrain c'est la sérénité qui transmet ses coéquipiers c'est un winner, c'est un champion du monde 2014 c'est un dinosaure, 34 ans, voilà on verra, il a dit qu'il donnerait sa réponse au Real Madrid sur sa prolongation ou pas d'ici un à deux mois en tout cas avec l'Allemagne, il a transformé cette équipe et je pense que cette équipe d'Allemagne comme je l'ai dit depuis quelques temps sera à suivre pour cet Euro 2024 s'il y avait bien un match à suivre hier c'était celui-là, Espagne-Brésil qui se jouait donc au Bernabeu et on va parler, juste avant de parler de nos Brésiliens de Lamin Yamal parce que ça a été quand même l'homme du match il a été applaudi par le Bernabeu alors que c'est un joueur du Barça et c'est normal ils ont eu Messi pendant 15 ans qui a brillé et là ils ont un nouveau régène c'est Lamin Yamal techniquement incroyable physiquement incroyable il a mis la misère à cette équipe du Brésil pendant 90 minutes de jeu le Barça avec cette Masia c'est vrai qu'ils arrivent à rattraper leurs erreurs notamment économiques et hâte de voir si le Barça pourra quand même le conserver avec toutes les offres qu'il risque de recevoir et les problèmes économiques que possèdent les Catalans en tout cas très très beau match de Lamin Yamal et je tiens à le féliciter et je dis ça en tant que Madrilène Vinicius hier qui donc portait ce brassard de capitaine Vinicius n'a pas été bon Vinicius c'était plus un symbole hier par rapport à la vidéo que je vous ai sorti sous forme de shorts où il a été encore une fois harcelé de questions sur le racisme il a complètement craqué il jouait donc avec le Brésil face à l'Espagne dans son stade du Real Madrid je pense qu'il y avait beaucoup d'émotion pour lui mais encore une fois on l'a vu très nerveux il n'a pas été bon dans le match ça c'est un fait mais il a été très nerveux on l'a vu pousser je crois que c'est Rodri ou un autre espagnol à un moment donné et Vinicius c'est un match amical relâche un peu la pression au bout d'un moment je veux bien en fait que tu craques émotionnellement mais va pas chercher des ennuis comme ça en fait le joueur espagnol est de dos il va le pousser il a cette fâcheuse tendance à pousser les adversaires à relâcher ses émotions alors c'est bien d'extérioriser mais il ne faudrait pas le faire non plus trop souvent et à chaque match Rodrigo la bonne nouvelle c'est qu'il a retrouvé le chemin défilé il en avait besoin j'avais fait les 5 objectifs de cette trêve et parmi ces 5 objectifs c'était il faut que des joueurs se relancent retrouvent notamment le chemin défilé et j'avais cité Rodrigo donc il a marqué un lobe suite à une erreur du gardien mais voilà le lobe il fallait quand même le mettre c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière mais on a vu avec le Real notamment sur ses derniers matchs qu'il avait tendance à louper des occasions faciles par manque de confiance et quand tu es attaquant il suffit de marquer un but c'est comme le catch-up pour que tout le reste arrive derrière donc j'espère qu'il va retrouver sa confiance à 15 jours du choc contre Manchester City une équipe qui lui réussit bien puisque c'est lui qui avait inscrit les 2 buts souvenez-vous en 2022 j'étais au Bernabeu à ce moment-là avait notamment ce but incroyable de la tête et puis il y a cette photo qui pourrait ressortir dans quelques années c'est cette future rivalité et je pense que je vais en faire une vidéo cet après-midi sur le vestiaire donc allez vous abonner au vestiaire qui est mon autre chaîne avec Christophe avec en fond Lamina Malle qui a été spectaculaire et homme du match et face à lui Hendrik qui a donc marqué son premier but au Bernabeu d'une reprise de volée suite à un corner on n'est pas sur un tap-in un but très facile comme il a pu le faire lors du dernier match contre l'Angleterre c'était je rappelle l'unique buteur à Wembley là il joue au Bernabeu son futur stade le gars a 17 ans et il remarque un but donc spectaculaire reprise de volée le gardien espagnol ne peut rien faire parce qu'il est masqué par tous les joueurs qu'il a devant lui mais en tout cas voilà Hendrik a prouvé qu'il avait en tout cas la capacité à gérer la pression la capacité technique de marquer dans des grands rendez-vous je rappelle que c'était quand même l'Angleterre et l'Espagne face à lui et Florentino Perez est allé le féliciter il a également félicité Rodrigo et Vinicius en tout cas Perez se frotte les mains parce qu'il a réussi son pari il a loupé Neymar mais il a pris tous les cracks brésiliens très jeunes qui ont pop après lui Vinicius de Flamengo Rodrigo de Santos comme il s'appelle Hendrik de Palmeiras il ne voulait plus louper les cracks brésiliens générationnels et nous on possède les trois et c'est sûrement l'attaque du Brésil pour les dix prochaines années Bellingham a également brillé homme du match avec l'Angleterre il a marqué à la 95ème minute donc je n'ai pas vu le match j'adore au passage le maillot de l'Angleterre en noir comme ça noir et doré vous savez c'est un peu les couleurs finalement de la chaîne c'est pour ça que j'aime beaucoup donc Bellingham continue de scorer sachant que lors du dernier match contre le Brésil souvenez-vous il avait eu des crampes il a marqué il est en confiance il est toujours en lice pour être potentiellement ballon d'or 2024 et s'il obtient le ballon d'or avant le 28 septembre il battra et deviendra tout simplement le plus jeune ballon d'or de l'histoire du football donc il y a un véritable objectif pour lui sachant que Mbappé arrive dans quelques mois et que la lumière devrait être à partir de la saison prochaine sur le français donc si Bellingham veut gagner le ballon d'or je pense que c'est quand même la saison ou jamais pour lui et j'espère de tout coeur qu'il aura en tout cas que ce soit avec le Real ou avec l'Angleterre il fait une saison vraiment très très complète Modric a gagné un trophée c'était la coupe amicale à coude à soude je ne sais pas comment on dit à CUD suite à sa victoire contre la Tunisie puis ce soir contre l'Egypte 4 à 2 donc c'est un trophée évidemment qui ne comptera pas dans sa carrière c'est plus un trophée symbolique parce qu'il n'a jamais remporté finalement un trophée avec la Croatie mais voilà ce qu'il faut retenir hormis ce trophée c'est qu'il a fait deux passes décisives qu'il a été très bon qu'il est toujours aussi motivé à jouer avec sa sélection nationale à 39 ans qu'avec le Real Madrid et le bruit qui court du côté de Madrid c'est que il serait en train d'inverser la tendance et que Madrid pourrait finalement le prolonger pour la saison prochaine moi tant que Modric reste au club je suis un homme heureux donc à voir évidemment on n'est pas à l'abri que Cross et Modric arrêtent comme on n'est pas à l'abri de les voir continuer on verra ça d'ici quelques semaines donc pour faire le bilan de nos Madridiennes hier soir ceux qui ont réussi ceux qui ont performé Cross a donc fait une passe décisive contre les Pays-Bas Bellingham a marqué et a donc égalisé pour éviter la défaite contre la Belgique à la 95ème minute Modric a remporté un trophée et a fait deux passes contre l'Egypte Rodrigo a marqué contre l'Espagne et Hendrik a donc une nouvelle fois marqué avec la Célésa O on peut dire globalement que le bilan est très positif maintenant il y a des déceptions il y a Chouameni il y a Kamavinga qui est blessé j'ai pas suivi les performances d'Ardaguller mais je crois qu'il a pris une tolle 6 à 1 et j'ai pas suivi l'Uruguay de Valverde mais j'ai vu qu'ils avaient perdu même si j'ai vu que dans Sofa Score Valverde était très bien noté donc il a dû faire du Valverde en dépensant beaucoup d'énergie malheureusement pour lui sa sélection a perdu donc on reste sur une trêve qui sera dans l'ensemble très positif pour les joueurs hormis la performance de Chouameni qui a peut-être levé le pied c'est surtout la blessure de Kamavinga du côté de Manchester City il y a eu des petites blessures donc lors de la dernière vidéo je vous avais parlé de Kai Walker qui était blessé hier soir c'est John Stones plusieurs joueurs ont eu des pépins physiques mais je pense qu'ils seront présents c'est Haaland Akanji Bernardo Silva et Ruben Diaz comme quoi il n'y a pas que le Real Madrid qui est touché par ces trêves c'est évidemment tous les clubs mais les joueurs à surveiller du côté de City ça sera évidemment John Stones qui est donc la nouveauté dans son positionnement au milieu de terrain de Pep Guardiola et Kai Walker qui est le meilleur défenseur droit pour sauper des joueurs tels que Vinicius Rodrigo ou encore Kylian Mbappé on termine cette vidéo par le mini-jeu que vous m'avez envoyé par Instagram vous pouvez me suivre sur Instagram et sur ma nouvelle chaîne Youtube Chronique MMA où je parle de toute l'actualité du MMA sous forme de vertical je vous attends très nombreux évidemment si vous aimez ce sport donc on doit choisir un gardien un défenseur un milieu un milieu offensif et donc un attaquant honnêtement aujourd'hui on va essayer d'être totalement neutre quel est le meilleur gardien parmi les 5 moi je pense que c'est quand même Ter Stegen au black a un petit peu régressé Lunin n'est que remplaçant quand même au Real Madrid j'ai jamais été ultra fan d'Alisson parce qu'il est capable du meilleur comme du pire et même chose pour Ederson même s'il a un excellent jeu au pied donc je dirais quand même Ter Stegen parce que ce qu'il apporte au Barça depuis 2 ans voire même plus c'est assez incroyable au niveau de la défense sans aucun doute je choisirais Rudiger pour moi c'est le meilleur central du monde depuis maintenant 1 an et demi voilà il n'est jamais blessé il est ultra régulier il est de plus en plus intelligent sur la pelouse il est à son prime il a 31 ans donc Ter Stegen Rudiger au niveau des milieux défensifs je vais mettre Rodri de Manchester City parce que cuit football indécent invaincu avec City depuis plus de 60 matchs donc en gros il a un véritable impact sur son équipe il a marqué le but en finale de Ligue des Champions offrant la première C1 à son club donc je vais mettre Rodri milieu offensif c'est compliqué je dirais Bellingham parce que De Bruyne il va décliner avec le temps même s'il est extraordinaire c'est peut-être la catégorie la plus difficile parce que Moussiala, Foden, Wirt c'est que des joueurs que je sur-kiffe maintenant on va être un petit peu chauvin Bellingham il est en tête pour être ballon d'or ce qui n'est pas le cas de Wirt de Moussiala ou de Foden donc Bellingham et pour l'attaque et pour l'attaque et pour l'attaque si on veut un véritable finisseur je dis Allende si on veut un joueur capable de tout faire je dis Harry Kane si on veut un joueur capable de jouer sur le côté gauche un Vinicius ou un Mbappé voilà on va dire moi Allende parce que vous le savez je ne vais pas vous mentir Allende c'est un joueur que j'aime beaucoup on critique son côté peu technique mais en fait lui il est là pour marquer des buts et personne ne fait mieux que lui de ce côté là donc si on veut un véritable buteur Allende même si il est amené à signer dans un autre club que le Real Madrid dans les années futures ça reste un joueur que j'aime beaucoup voilà les amis pour cette vidéo donc comme je vous l'ai dit vous pouvez me suivre sur Instagram et sur ma nouvelle chaîne Chronique MMA voilà ce que j'avais à vous dire on fera une vidéo pour reparler de l'actu Real Madrid en fin de semaine et évidemment ce week-end il y aura le débrief je ne sais plus contre qui le Real joue ce week-end mais il y aura un débrief ce week-end évidemment n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant les prestations du Real Madrid à lâcher un maximum de pouces bleus et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid Ciao